Une page se tourne en Slovaquie avec la nette victoire du parti anticorruption législative. Ce groupement politique de centre droit appelé Olano remporte 25% des voix devant les populistes du gouvernement sortant, accusés de corruption. Igor Matovitch, le fondateur et chef du parti Olano, se félicite. Vous êtes le symbole d'un combat. Nous avons renversé le gouvernement mafieux actuel, mais tout a commencé en 1989, lorsque nous avons renversé les communistes. C'était la première vague de la révolution. La deuxième est venue quand nous avons renversé les premiers ministres. En 1998, l'équipe de Messia. En 2020, nous avons banni Robert Fico. Le mot d'ordre du parti, la lutte contre la corruption, devenu une priorité nationale après l'assassinat du journaliste Koussiak. Nous allons faire de ce gouvernement le meilleur de l'histoire de la Slovaquie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le meilleur gouvernement sans corruption. J'espère que ce sera un gouvernement pour tout le monde en Slovaquie, pas seulement pour les riches. Le désir de changement est fort au sein de la population et de la classe politique, comme l'expliquent ces militants. Olano a mené une très forte campagne anti-fico, l'ancien Premier ministre. Ce sont des gens honnêtes. Je pense que les gens seront plus libres et qu'il n'y aura plus de corruption. Après 12 ans de lutte, je pense que tout le monde sera heureux. Notre nation va commencer une nouvelle ère, je pense. Nous allons commencer à respirer. Preuve de la volonté de changement, la participation au vote a avoisiné les 65% plus haut niveau depuis près de 20 ans. Les scandales de corruption et l'assassinat d'un journaliste d'investigation ont provoqué un tremblement de terre politique en Slovaquie. Le parti Olano a remporté cette élection, mais il y a deux mois, il n'aurait obtenu que 7,7% des voix, selon des sondages. Magyar Attila, Euronews, Nagy Szombat.